salut c'est philippe j'espère que tu vas bien aujourd'hui je voudrais te présenter une vidéo qui concerne une fuite de radiateurs donc je ne t'en dis pas plus bon visionnage c'est parti petit souci avec mon radiateur alors pour la petite histoire la pression de ma chaudière descendait donc du coup j'ai été obligé de remettre de l'eau régulièrement après vérification de mes radiateurs en fait eh bien j'ai vu que j'avais l'écrou de la vanne thermostatique qui fuyait du coup j'ai pris une clé à monnette pour resserrer l'écrou et ben ça en fait ça s'étanche pas ça fait déjà deux fois que je leur serre et j'ai toujours en fait j'ai toujours la goutte donc du coup je vais être obligé de couper mon radiateur sur l'aller le retour le vidanger et démonter l'écrou voir s'il n'a pas un petit défaut sans quoi ben je vais être obligé de changer la contrepartie du radiateur pour pouvoir étancher à ce niveau là donc pour couper l'aller du radiateur bah tu fermes ta tête thermostatique alors moi ce que je fais que je la démonte et puis j'y mets un bouchon ça ça permet vraiment de pousser le clapet à l'intérieur une fois que le bouchon est bien serré et puis bien étancher l'arrivée de l'arrivée du chauffage l'aller en fait voilà parce qu'avec la tête thermostatique il suffit qu'il y ait un petit jeu et en fait ça laisse un peu passer que là au moins voilà là je suis sûr que c'est fermé donc ensuite bon bah on enlève le petit capuchon du thé de réglage maintenant tu commences à connaître à l'habitude 1 et puis on se le ferme avec une petite btr et là comme d'habitude bien venir en butée donc là le radiateur est bien isolé bien condamné ensuite on va venir décompresser notre radiateur par le purgeur donc tu peux utiliser la petite clé à purgeur ou alors si tu as pas de clé à purgeur et bien tu prends le petit temps de pouce parce que en fait tu as une petite vis au milieu ou alors un petit tournevis d'électricien pour pouvoir ouvrir le purgeur donc la petite gamelle et c'est parti allez tac on décompresse ouais ça va bien bon après ça dure pas longtemps c'est juste une petite piscée et puis voilà donc là il ya plus d'eau hop on refaire notre purgeur voilà ensuite le petit coup de clé à molette pour dévisser l'écrou du thé de réglage tac et là l'eau va sortir tranquillement alors si tu veux que ça aille plus vite pour vidanger tu peux y mettre quand même un petit coup réouvrir un petit peu le purgeur pour faire un appel d'air donc ça va couler ça va couler beaucoup plus vite forcément alors quand la gamme elle est pleine et bien tu viens resserrer l'écrou pour pouvoir faire le transvasement dans le seau qui est à côté transvasement fait après battu réouvre ton ton écrou et on continue ça ça part bien là mon petit purgeur est ce qu'il est toujours ouvert et toi hop voilà et ça continue à couler bon ça m'en a un petit peu de temps mais bon voilà après tu peux aussi tu peux aussi le vider tu peux aussi le vider par le bouchon par là mais c'est moins pratique si tu l'as contre le mur c'est moins pratique moi je fais toujours au niveau de l'écrou du télé réglage donc pendant que ça se vidange au thé de réglage sur le retour et bien tu peux venir dévisser ton écrou de l'allée puisque l'eau est bien baissée du radiateur voilà donc ça va te refaire encore un petit peu plus d'appel d'air pour pouvoir bien vidanger ton radiateur voilà il s'est arrêté de couler donc là il est pratiquement vide ce que tu peux faire aussi c'est le c'est le prendre de l'autre sens et puis le lever un peu voilà pour finir de l'égoutter en fait moins ça t'évitera de mettre de l'eau partout quand tu vas le décrocher voilà hop tu le reposes ensuite eh bien on va venir le décrocher et là hop on le pose alors voilà la contrepartie qui nous embête alors qu'est ce qu'on peut déjà dans un premier temps regardez voilà on voit que tu vois qu'elle a été marquée en fait parce que le fait de l'avoir serré et puis quand je l'ai serré je l'ai bien serré resserré en fait pour pouvoir essayer de faire une étanchéité et ça l'a marqué toi on voit bien quand même que que ça a été serré et que c'est peut-être pas trop ovalisé mais si ça se tombe il y en a un petit coup donc moi je vais pas prendre de risque ce que je vais faire c'est que je vais démonter cette contrepartie et je vais en mettre une neuve la petite clé spéciale radiateur c'est une grosse btr en fait hop clac tu l'enfiles dedans et tu dévisses alors il y a une petite il ya une résistance quand même suivant le l'année du radiateur vraiment s'il est très très dur que tu peux pas le dévisser marteau et un petit coup de choc dessus pour pouvoir le décoller qu'est ce qu'on peut retenir du joint de filasse et bien que tu en as une partie qui est restée à l'intérieur du radiateur et l'autre partie qui est restée autour du raccord et bien c'est de la paille en fait ça a été complètement elle est complètement brûlée ensuite il faut que tu viennes nettoyer un petit peu enlever la filasse toi la vieille filasse qui à l'intérieur ça sert à rien de garder ça tu l'enlèves qui passe un bon coup de chiffon avant de remettre l'autre contrepartie donc contrepartie neuve on va la préparer par contre il faut bien que tu sais ça que je voulais te dire aussi quand tu vas aller jeter ta contrepartie regarde bien que ça soit la même parce que là tu vois il ya une butée en fait sur cette sur le sur la partie olive et tu as des contreparties y en a pas du tout donc il faut bien reprendre la même qu'elle s'adapte bien sur ta vanne de réglages un petit coup de lame de scie pour que le joint accroche bien sur le métal ensuite optique 55 donc on démarre le joint sur l'intérieur et on vient sur l'extérieur en enroulant le but c'est de bien remplir les filets de filetage voilà et on revient si on voit qu'il en manque on y retourne en fait il faut plus voir le faut plus voir là les filets de filetage et tu peux charger un tac hop voilà là ton joint est fait il partira pas quand au serrage on prend notre petite clé et hop on va venir resserrer la contrepartie sur le radiateur ni plus ni moins donc là tu peux serrer un faut pas hésiter à forcer bon au pire maman quand c'est vraiment trop dur tu arrêtes hop hop le petit coup de doigt pour bien écraser le joint et voilà la contrepartie est mise toi voilà bon petit joint bien propre voilà donc du coup maintenant on n'a plus qu'à remonter notre radiateur ce que tu vas faire aussi avant de le remonter c'est de bien nettoyer la partie femelle de la vanne avec un chiffon et puis du thé de réglage ensuite tu vas venir y mettre de la pâte à joint la pâte d'étanchéité qu'on met sur la filasse en fait tu vois donc tu vas en mettre à l'intérieur de la vanne la partie femelle voilà tu vois et en fait ça va te ça va te parfaire l'étanchéité faut éviter de sur un radiateur quand tu le remontes comme ça faut éviter de le remonter ont dit remonter à sec ça c'est un langage de plombier le remonter à sec en fait parce que les tons contre les tons on a du mal à avoir l'étanchéité donc on y met de la pâte à joint donc là tu en mets sur l'allée et tu en mets sur le retour ok on recroche le radiateur on resserre les écrous sur l'allée et sur le retour ensuite serrage avec la clé à molette donc là le serrage on le fait modérément on recontrôle la fermeture du purgeur et réouverture du thé de réglage avec la petite btr voilà et remise en place du capuchon ensuite autour de la vanne thermostatique donc on enlève le bouchon et on remet notre tête thermostatique on revisse nickel on l'ouvre et pour finir on se fait la purge du radiateur donc on ouvre le petit purgeur avec le tournevis à l'eau commence à venir l'eau est arrivé là c'est le radiateur va être bien purgé et pour finir et bien on referme le purgeur alors une fois que ton radiateur est plein bien vérifier vérifie bien les écrous qu'il y ait pas un petit sointement sur ça tu redonne un petit coup de clé à molette pour être sûr quand même que tout est bien étanche voilà tu vérifies l'allée et le retour tu vois il chauffe bien là c'est nickel il est déjà parti là voilà bah écoute cette vidéo se termine j'espère qu'elle va pouvoir te servir j'espère aussi que tu l'as aimé si tu l'as aimé bah tu peux la liker si tu t'es pas encore abonné tu peux le faire tu peux partager la vidéo et puis moi bah écoute je te retrouve sur une prochaine vidéo je te dis ciao ciao salut salut